salut les béliers et bienvenue sur ma chaîne on se retrouve pour votre guidance générale pour la première quinzaine du mois d'août amis béliers on va aller voir un peu ce que disent les cartes pour vous ici en disant général alors sinon j'espère que vous allez bien que vous avez passé un bon mois de juillet vous avez la forme la santé le moral et que vous pouvez profiter de l'été même si vous travaillez alors où il se met à pleuvoir on espère que vous m'entendez quand même cette la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont récemment abonnés à ma chaîne merci infiniment d'être là les amis à on va y aller on va y aller c'est parti pour les béliers première quinzaine du mois d'août on prend une énergie générale on prend une première carte l'énergie générale autour de laquelle va s'organiser le tirage pour les béliers quelle est l'énergie centrale quelle est l'énergie générale première quinzaine d'août alors un bélier alors les béliers en ce moment je sais pas si vous avez vu mais au niveau astrologique nous avons mars qui est dans votre signe alors c'est quand même sympa à souligner parce que mars il est chez lui en bélier donc donc c'était simplement à souligner ça à voir comment ça agit après mais vous pouvez aussi sentir beaucoup d'énergie de 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 feu ou voir même peut-être un peu d'agressivité attention si vous sentez un peu d'agressivité parce que avec mars chez vous là ça peut ça peut se manifester alors je vous laissez l'écran alors dans la vie matérielle qu'est-ce qu'on a dans la vie matérielle au débéier alors qu'on a peut-il délier dans la vie matérielle on a une grosse pluie qui vient de s'arrêter ça a été très court alors bélier la vie matérielle on va en prendre une ici bélier la vie mentale dans le mental qu'est-ce qui se passe dans le mental qu'est-ce qui se passe alors attention alors mars est en bélier au niveau des planètes il est en bélier il est en bélier pas seulement pour la période pour laquelle je fais le tirage bien évidemment la planète elle va rester un petit moment dans votre signe alors dans la vie émotionnelle dans la vie émotionnelle voilà je vous dis pour essayer de gérer si jamais il ya de l'agressivité qui monte en vous par colère ou par je ne sais quoi etc attention parce que voilà c'est des énergies très fortes ça peut dégénérer tout simplement donc attention aux disputes attention à la violence voilà quoi vous voyez ce que je veux dire il va falloir modérer vos ardeurs bon on va aller regarder ce qu'on a ce qu'on a tiré amis bélier alors en carte générale ou très bien on a l'éveil et on a le silence alors ici on est dans une spiritualité assez intense on est dans une grande spiritualité en tout cas là c'est très c'est quand même assez zen en tout cas on vous invite à une zenitude ici alors on y reviendra tout à l'heure on va d'abord aller tout retourner on a eu la participation la 4 de feu dans les énergies matérielles quel est ça en fait pour prendre place on a eu ici le succès le 6 de feu dans la vie mentale on a le courage ici la 8 des arcades majeurs dans la vie émotionnelle et nous avons le rebelle ici le chamin le rebelle la 4 des arcades majeurs dans la vie spirituelle bon alors au final c'est peut-être plus les énergies de la pleine lune peut-être ici du 3 du 3 août qui vont qui vont venir vous travailler peut-être davantage alors il y a une notion quand même que je vous disais d'éveil spirituel avec l'éveil en plein milieu vous êtes à amener à ne pas justement vous laisser bouffer par votre mental et à faire le vide à l'intérieur de vous on vous invite à méditer on vous invite à pratiquer la méditation éventuellement tout simplement pour être un petit peu comme ce bouddha au dessus des choses de la vie du mental donc ici c'est un très bel as des nuages qu'on a en plein centre de votre tirage qui parle aussi de 3ème oeil de clairvoyance et vraiment de connexion avec la vie spirituelle et en plus on a le silence on retrouve le 3ème oeil sous la forme de la pleine lune et ce personnage qui est en méditation qui est à la fois un personnage et un paysage donc ici il y a l'idée vraiment peut-être de trouver un endroit tranquille, calme on peut méditer, reposer son esprit, reposer son mental, faire le vide vraiment pour trouver la paix, pour être bien tout simplement ça va être important peut-être ici de trouver des endroits, des zones où vous pourrez vraiment vous reposer, vous détendre et faire vraiment le vide dans votre tête le silence c'est peut-être aussi de pas trop parler en fait peut-être que vous allez être un peu silencieux pendant la première quinzaine du mois d'août garder un peu les choses pour vous et peut-être plus travailler en intériorité on verra, par rapport à certaines choses en tout cas c'est des super belles cartes ici, toutes les deux très reliées, vous l'avez vu, à la spiritualité, au 3ème oeil, à l'intuition à la guidance intérieure, à la méditation donc vraiment voilà, on vous invite vraiment à la zénitude dans la vie matérielle, on a eu la participation, la 4 de feu elle pose question sur comment est-ce que je m'implique, comment est-ce que je m'investis dans ma vie matérielle par exemple si j'ai besoin d'avoir de l'argent, un travail, c'est est-ce que je fais les démarches pour trouver un emploi est-ce que je me donne les moyens de parvenir à mes fins, ou est-ce que je reste passif est-ce que je reste relativement passif en fait par rapport à certaines choses qui pourraient se concrétiser, mais en fait voilà voilà, c'est simplement de quelle manière je participe, de quelle manière je m'investis et comme ça touche la vie matérielle, ça peut vraiment toucher votre corps, votre santé c'est-à-dire par exemple, adapter le régime adéquat pour, en fonction du problème de santé qu'on peut avoir ou faire de l'exercice physique, etc. c'est simplement est-ce que vous vous impliquez vraiment, en fait, dans ce que vous voulez voir arriver au niveau vraiment concret quoi donc a priori, il faut peut-être se remettre un petit peu en question et peut-être modifier une petite chose afin de parvenir à ses fins et d'un peu plus s'investir éventuellement quoi alors ici quand même, on nous parle de succès dans la vie du mental donc ici, il y a une réussite votre première quinzaine du mois d'août est teinté par un succès c'est-à-dire une victoire, tout simplement on obtient ce que l'on désirait du coup, le mental est apaisé, peut-être aussi c'est peut-être pour ça aussi que vous pouvez être zen dans votre tête parce qu'au final, ici, vous avez réussi quoi donc c'est bien, vous pouvez vraiment le fêter vous pouvez vraiment, voilà, si vous ressentez de la joie, s'appétit et tout vous pouvez vraiment profiter de toutes ces belles énergies quand on réussit quelque chose, quand on dit victoire, c'est quand même super donc là, c'est vraiment très très bien ça va vous aider, en fait, à vous sentir bien dans votre tête, cette réussite ensuite, ici, on a le courage au niveau émotionnel alors après, peut-être qu'au niveau émotionnel, ça brasse un petit peu peut-être qu'au niveau émotionnel, c'est moins évident pour des raisons X ou Y que vous connaissez mieux que moi ici, on vous dit, allez, il faut encore y croire il faut encore s'accrocher, ça vaut la peine de faire des efforts ne désespère pas, garde courage, force, volonté vous voyez, bon, ici, il faut aller chercher dans les racines il faut aller chercher dans la substance vraiment pour trouver de la force il va falloir vous trouver de la force parce qu'au niveau émotionnel, vous pouvez peut-être avoir envie de flancher à certains endroits vous pouvez peut-être vous sentir découragé, justement, un peu désespéré et ça touche vos émotions donc il peut y avoir de la déception, une petite déprime passagère un manque de... de... de joie, en fait, mais plus, ouais, au niveau émotionnel pourtant, vous avez succès, mais... bon, peut-être que les choses se passent pas comme vous aimeriez non plus sur tous les plans, en fait pour une raison X ou Y, au niveau émotionnel, ben voilà et donc, du coup, on vous dit encore, sois courageux, quoi sois courageux, ça vaut la peine encore de te battre pour tes rêves, de t'accrocher à... vous voyez, c'est la petite graine, hein, qui... qui a dû percer l'écorce terrestre, etc. alors qu'elle était en sécurité, justement, dans la terre, elle se sentait bien bon, ben, la plante, justement, pour se développer, hein, après, ben... elle a fait face aux intempéries, à la pluie, au vent, mais tout ça, c'est métaphorique, hein c'est aussi les conflits de la vie, les disputes, les choses qu'on rencontre, les obstacles et tout et puis après, ben, malgré tout ça, elle est venue une belle fleur, mais il a fallu traverser tout ça donc, euh... il y a encore des choses à traverser, bon ben voilà, il faut encore faire preuve de courage et, euh, ici, on a le rebelle dans la vie spirituelle donc, euh... c'est une très belle carte, le rebelle, surtout dans la vie spirituelle moi, je l'appelle le chaman parce que je trouve qu'il ressemble vraiment à ça, un chaman hein, il a une torche à la main, euh... il a un faucon avec lui... alors, il y a une notion, ici, d'authenticité c'est vraiment ça, le chaman, c'est vraiment celui qui est vrai qui est authentique et qui ne va pas se laisser conditionner, euh... par la société, euh... par ce que les autres voudraient penser, euh... par ce que les autres pensent, etc. le chaman, il est différent, il a ses croyances auxquelles tout le monde n'adhère pas mais, euh... c'est pas pour ça qu'il changera d'avis c'est pas pour ça qu'il va retourner sa veste même si personne ne le croit, lui, il croit surtout en lui en sa propre vérité, en sa propre authenticité en ses propres valeurs donc ici, peut-être que... bon, il y a plusieurs interprétations vous découvrez que vous êtes un chaman, peut-être et votre vie spirituelle commence à se porter un peu là-dessus peut-être c'est ça ou, simplement, vous pouvez être influencé par des énergies comme ça autour de vous euh... qui, peut-être, vous amènent à... à vous éveiller parce que vous avez l'éveil, hein, donc ça parle beaucoup de spiritualité à vous éveiller à cet univers ici à ce monde-là euh... des chamanes, des esprits et tout ça et... ou alors, ça peut être aussi, euh... l'envie de vous rebeller par rapport à la vie spirituelle vous pouvez avoir envie de vous rebeller par rapport à tout ça euh... donc encore une fois, peut-être attention s'il y a de l'agressivité, de l'agacement, etc. parce que le rebelle, faudrait pas le pousser enfin, voilà, vous voyez, un rebelle actuel, ça peut être, par exemple, les casseurs et tout, ceux qui vont tout casser, vous voyez, bon donc attention à pas tomber dans l'extrême, dans l'excès du rebelle où, du coup, ça devient comme un danger, en fait, pour la société et peut-être pour lui-même, etc. c'est pas du tout l'objectif du rebelle le rebelle, c'est simplement être authentique euh... rester fidèle à sa croyance, à ses valeurs défendre son opinion euh... défendre sa vision des choses euh... sans chercher à convaincre qui que ce soit mais simplement qu'il se fasse respecter le rebelle, il se fera respecter euh... il se fera pas marcher sur les pieds c'est simplement prendre sa place prendre position, la défendre euh... et exister à travers sa foi, sa croyance et ses valeurs donc ici, restez fidèles à... à... à vos croyances spirituelles et peut-être ouvrez-vous à ce monde-là, à cet univers-là allez voir, peut-être, il y a des choses intéressantes à aller chercher euh... du côté de... de ces personnes-là donc vous verrez, en tout cas, voilà, c'était votre tirage ici à mi-bélier, général, pour la première quinzaine du mois d'août on va continuer, on va aller euh... chercher un message avec le tarot de la transformation on va demander qu'est-ce que les béliers ont à transformer sur quoi est-ce que euh... on va travailler la transformation des béliers pour la première quinzaine du mois d'août allez, je vais aller la chercher allez, je vais aller la chercher Et nous avons eu le discernement Ok, donc ici on nous parle d'arriver à discerner les choses Avoir un esprit clair, encore une fois On nous parle d'entendement, de compréhension On va aller la lire pour voir exactement ce qu'elle raconte Nous avons le maître, le jardinier et le visiteur Le mental aspire à être extraordinaire L'ego est en demande, il a soif d'être reconnu comme spécial Certains réalisent ce rêve par la richesse D'autres par le pouvoir, la politique D'autres encore par des miracles, du charlatanisme Mais le rêve ne change pas, il est intolérable d'être ordinaire Et c'est cela le miracle Quand vous acceptez votre anonymat Quand vous êtes tout aussi ordinaire que n'importe qui Quand vous ne cherchez jamais à être reconnu Quand vous êtes capable de vivre comme si vous n'existiez pas Le miracle, c'est d'être absent de soi, sans ego Voilà, je pense que ça va toucher beaucoup quand même Cette première quinzaine D'être sans ego Vous êtes un peu là dedans Avec le Bouddha ici, l'éveil Avec la méditation Vous faites un travail intérieur sur l'ego Afin de le faire taire Et que les choses passent par autre chose C'est très intéressant Puisque c'est ça aussi le rebelle Il vous dit de ne pas écouter votre ego C'est des illusions, c'est du blabla Ça change la vie Ok, intéressant Puis alors il y a ce côté Vouloir être extraordinaire Voilà, bon C'est pareil Alors, oups Non, ce n'est pas tout de suite l'oracle de Gaïa Excusez-moi On va prendre un message avec les murmures de dévison Pour vous Pour cette première quinzaine du mois d'août Allez, un petit message pour les béliers Pour ce qu'il y a ici à opérer en termes de guérison Ici, pour les béliers Début août Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ? Nous avons eu Donner en retour C'est une très jolie carte Avec beaucoup de couleurs Violettes Claires On est dans des couleurs très claires Des vibrations très douces Qui vous accompagnent C'est très très beau Ça me fait penser à la carte du silence aussi C'est un peu les mêmes couleurs On vous dit que vous avez besoin d'une pause Dans les événements de votre vie Une merveilleuse manière de vous changer les idées Et de donner en retour Cela n'a pas besoin d'être compliqué Pensez à des choses simples Que vous aimeriez faire Pour aider les gens Ou contribuer au bien-être de votre entourage Cela peut prendre des formes diverses Comme donner de la nourriture Ou des vêtements Fournir un abri Offrir votre temps Pour une cause qui vous semble importante Ce don de vous-même Changera votre regard Sur les événements de votre vie Partagez votre volontariat Avec des amis Ou des membres de votre famille Vous pouvez par exemple Assister à un proche Transporter un voisin en voiture Faire des courses pour quelqu'un Il est important de reconnaître Que les difficultés émotionnelles Et les problèmes de santé Peuvent nous renfermer sur nous-mêmes L'aide apportée à une autre personne Offre une pause Dans le train-train quotidien Devenu routinier On vous parle en fait de la volonté De donner aux autres On vous parle de clarté d'esprit En fait on vous parle tout simplement D'opportunités Qui vous apporteront la guérison du coeur Par le don aux autres Vous voyez Il y a plein de possibilités Bon c'est une invitation tout simplement A voir Peut-être que ça peut Vous faire du bien Simplement en fait Par rapport à ce que vous traversez Ce que vous vivez Des choses très faciles Aider quelqu'un à traverser Aider une vieille personne Qui a des difficultés A passer le trottoir Et à traverser sur le passage clouté Alors que tout le monde est pressé Que toutes les voitures sont pressées Aider la petite vieille à traverser Etc Enfin vous voyez Des trucs comme ça Au final On se dit Moi j'ai fait quelque chose Enfin c'est pas mental Mais simplement Ça peut vous Ça peut vous faire du bien Donc vous verrez Bon voilà C'est la carte que j'ai piochée Pourquoi pas Alors Qu'est-ce qu'on a Avec les murmures A l'oracle de Gaïa Je vais continuer un tout petit peu A mélanger Avec l'oracle de Gaïa Pour nos amis béliers Pour la première quinzaine Ici La dion à vous Dans la vibration On prend un message En vibration Pour les amis béliers Alors Qu'est-ce qu'on a J'ai l'intuition Les murmures silencieux du coeur Voilà On est dans l'intuition Beaucoup pour vous Première quinzaine Ici du mois d'août Il y a beaucoup de De spiritualité J'ai envie de dire comme ça Puisque ça se rattache pour moi A la spiritualité Alors je vous lis la carte Les murmures silencieux du coeur Cette carte vous apporte la confirmation De vos dons innés pour la divination Donc vous pouvez encore développer Mais afin de les exercer au mieux Vous devez prêter davantage attention à votre intuition Elle peut revêtir de nombreuses formes Et s'exprimer à travers une sensation instinctive Une pensée inhabituelle Une pensée inhabituelle Ou inattendue Ou encore un murmure silencieux En provenance de votre coeur Fermez les yeux Et prenez conscience De tout ce qui vous entoure L'univers est vivant La terre et la nature Sont faites d'énergie Que vous le sachiez ou non Une partie de vous est en constante communion Avec la totalité de la création Par conséquent Vous êtes aussi en communication permanente Avec tous les êtres Et toutes les choses Tout ce dont vous avez besoin Pour développer cette merveilleuse capacité Se trouve déjà en vous Écoutez votre voix intérieure Et apprenez à faire confiance Aux vibrations Et à votre instinct Vous êtes sur le point De découvrir une toute nouvelle manière d'être Alors c'est ce que je vous disais aussi Ici avec la carte du rebelle Peut-être qu'il y en a Qui savent Qui se découvrent Certains dons Certains pouvoirs Certaines capacités Et ici on confirme Que vous avez des dons Et on vous dit Apprenez à les développer Apprenez à vous en servir Alors Affirmation positive Je me concentre Sur mon monde intérieur Je ne fais qu'un Avec la création Tout est relié Sur le plan énergétique Sur le plan de l'énergie Je fais confiance A mon intuition Ma conscience S'élargit Grâce à l'amour Voilà Concentrez-vous Sur votre monde intérieur En effet C'est ce qui est pour vous ici Dans les cartes Ok Donc très bien Vraiment Rien à rajouter À part un petit message Avec les anges Cartiens Pour finir Cette belle guidance Pour les béliers Pour la première quinzaine Du mois d'août Alors pour être à l'écoute De votre intuition Le fait est que l'intuition Le principe de l'intuition C'est qu'on ne peut pas vérifier Tout de suite Si elle est juste ou pas Ça nous demande D'aller Avec un petit peu Les yeux fermés D'aller De faire confiance Justement A son ressenti A cette pensée Qui sort de nulle part A ce ressenti Qui n'allait relier à rien Et en fait C'est une fois Qu'on a fait la chose Une fois qu'on a écouté Justement cette intuition Qu'on comprend pourquoi En fait Vous comprenez C'est le principe inverse C'est qu'on ne sait pas d'abord Pourquoi on fait le truc On fait le truc Et après on sait pourquoi Mais il faut faire le truc Si on ne le fait pas Et bien des fois On se dit Ah J'aurais dû m'écouter Bah oui mais justement C'est trop tard Fallait le faire Donc il y a une part De mystère Quelque part Accepter aussi Qu'il y a une part Qui ne nous appartient pas Mais qu'on est relié A cette grande toile Ici d'araignée Qui est l'univers Nous la création Et qu'on est en contact Et qu'on a des informations Mais donc du coup On ne sait pas d'où elles viennent Mais on a une information Et quelque part A nous D'écouter Et d'aller Et d'aller Et de Bah voilà De faire partie de ça Et donc ça Ça prend C'est un outil Ne l'oubliez pas Que c'est vraiment Comme une qualité Une fonction Un don Une connaissance C'est quelque chose C'est quelque chose Qu'il faut apprendre A aiguiser Qu'il faut apprendre A faire avec Justement Voilà Donc peut-être Que vous êtes un peu Sur ce chemin là Ici pour certains d'entre vous Oups Opportunité De merveilleuses possibilités Et opportunités T'attendent Arrête de ressasser Sans cesse Les erreurs du passé Abandonne le passé Avec amour Et il n'y a rien à regretter Tout est toujours parfait Selon l'ordre divin Chaque expérience T'a servi Le passé est derrière toi La paix est devant toi Avance joyeusement Et réalise les rêves Qui te tiennent à coeur Un message intéressant Par rapport au passé Ce qui est passé Est passé On a le pardon Et l'enfant intérieur Hop Je vais vous les lire Alors Au niveau du pardon Alors Tiens bon Tiens bon N'est-ce pas Courage Alors tiens bon Car une douleur du passé Est là pour te prévenir Que tu dois avancer Et accomplir les désirs De ton coeur Laisse-la partir Pardonner Ne signifie pas Que tu approuves Les actions des autres Cela signifie simplement Que tu n'as plus A être la victime Perpétuelle D'une personne D'un événement La culpabilité Gage ta précieuse énergie Bénis et pardonne Les douleurs du passé Car en agissant ainsi Tu vas récolter La joie dans ta vie Ici c'est simplement Peut-être Pardonner Laisser partir Quelqu'un Ou quoi Pour ne plus alimenter A l'intérieur de soi De ressentiments De mauvaise énergie C'est toujours ça Le pardon en fait On pardonne pas Pour l'autre On pardonne aussi Pour soi en fait Ça veut pas dire Qu'on approuve Ce que font les autres C'est pour se libérer De soi en fait Voilà On a pu être la victime En fait D'une personne D'un événement Vous voyez On arrête de souffrir De ça en fait Et l'enfant intérieur Il vous dit Nourris ton enfant intérieur Et commence à exprimer L'incroyable beauté Que tu caches en toi Nous vivons dans un monde Où il existe une recette Pour chaque chose Bien qu'il n'y ait pas De recette Pour l'amour Et la créativité On ne peut les apprendre Seulement les nourrir Alors accorde-toi du temps Pour t'amuser Et voilà Ami dédié On a fini la guidance Merci infiniment De l'avoir suivi J'espère qu'elle saura Vous guider Et vous accompagner Pour la première quinzaine Du mois d'août Si ça vous a plu N'hésitez pas à liker Ou à vous abonner Si ça n'est pas déjà fait Je vous retrouve tout de suite Pour votre guidance Sentimentale Ami dénié Si la guidance Ne vous a pas trop parlé Peut-être allez voir La guidance De votre signe ascendant Peut-être ça vous parlera davantage Ou même celle de votre signe lunaire Si vous le connaissez On se retrouvera Pour la suite Des guidance générale Ensemble Pour A partir de mi-août D'ici là Portez-vous bien Prenez bien soin de vous Je vous souhaite Plein de bonnes choses Gros bisous Et à la prochaine Bye bye Sous-titrage ST' 501